Salutations de paix à tous, je vous passe de Losako, Losako, Yabana et Zalela. Alors, cette petite vidéo est une présentation complémentaire à celle qu'on a faite sur papa, Simon Kimbangu, Dioma Ifai et Ousmane Sonko concernant la royauté. Notamment, on avait présenté cette image en disant qu'il y avait un lien entre le PASTEF, le musée Laurent d'Israël Kabila et le nombre 13. Mais on n'a pas été assez explicite, ce n'était pas suffisamment clair. Les gens rappellent que le nombre 13 est associé à la royauté puisque 6 et 7, ça donne 13. Et 6, 7, c'est 67 qui est le nombre de la royauté. Et puis le 13 lui-même a encore d'autres particularités qui nous ramènent au 6, 7. Et 6, 7, c'est deux nombres qui se suivent. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Entre le 13 et le 6, 7, nous tiendrons l'occasion de voir prochainement ce qu'il y a une colonne à l'ignée. Ainsi, donc, si on revient à l'année 2001, qui est l'année de l'assassinat de le musée Laurent d'Israël Kabila, qui était un homme héroïque, un héros du peuple, un soldat du peuple, c'est quelqu'un qui est certes arrivé au Congo dans des mauvaises conditions, où il est devenu président, parce qu'il est arrivé avec de mauvaises personnes. Mais c'était pour lui une opportunité en réalité de prendre le pouvoir et ensuite de se débarrasser de ces mauvaises personnes-là. Mais cela lui a coûté la vie, parce qu'il avait commencé avec ces mauvaises personnes-là, qui étaient déjà devenues tentaculaires. Mais toujours est-il que, comme on l'a dit, c'était quelqu'un d'héroïque. Et il se trouve que ça se passe en 2001. Le PASTEF n'a pas été fondé en 2001, mais a été fondé le 4 janvier. Si on part du 4 janvier jusqu'au jour de l'assassinat de le musée, eh bien, ça nous fait 13 jours, 13 associés à 6-7, le nombre de la royauté. Ainsi donc, on peut espérer que le PASTEF restera toujours un parti héroïque, comme il a été jusqu'ici. Ensuite de ça, autre fait intéressant, comme on a dit, ça se passe en 2001. Si on fait 2001 plus 13, on arrive à 2014, qui est l'année de la création du PASTEF. Mais si on se retrouve avec 2014, l'année de la création du PASTEF, associée à 6-7, le nombre de la royauté, on se retrouve avec le jour et le mois de la fondation du PASTEF, associée à l'année 2001. Et au sujet dont on a déjà abordé, ici, on est repris pour référence un héros, Mouze Kabila. Ensuite de cela, de 2014 à 2024, on a fait 10 ans et c'est l'arrivée au pouvoir lors des élections du PASTEF. Et il se trouve que le 6 du 7, le 6 juillet, c'est la date qui permet de former 6-7, qui est le nombre de la royauté. Si on va jusqu'à la date de naissance de Ousmane Sonko, le 15 juillet, on avait dit qu'avec 15, on pouvait faire 5 plus 6, pardon, 5 plus 1, ça fait 6, donc ça devient 6 et 7, toujours le nombre de la royauté. Et il se trouve que si on compte du 6 au 15, ça fait 10 jours, comme les 10 ans ont permis d'arriver au pouvoir pour le PASTEF, parti de Ousmane Sonko. Ainsi donc, comme on a dit, 2001, c'était l'année notamment concernant le héros du Mouze Kabila au Congo. C'était aussi l'année de l'arrivée au pouvoir de Papa Simo Kimbangu Tiangani, qui est associé à 52, au 5 et au 2, comme l'écriture Mandombe. Et de 2001 à 2024, ça nous fait 23 ans. L'arrivée au pouvoir du PASTEF. Et on avait dit que 52, lorsqu'on l'inverse, ça devient 25. Et le 25e nombre premier, c'est 97. Lorsqu'on fait moins l'année de naissance de Ousmane Sonko, ça donnait aussi 23. Comme on peut l'illustrer ici, 97, c'est le 25e nombre premier. Et le 25e, et que lorsqu'on l'inverse, ça donne 52 comme l'emblème du Mandombe, qui représente les deux Kimbangu comme dans un miroir. Comme si l'un était l'autre, tout comme la campagne de Ousmane Sonko et Bastiro-Gyomaï-Faï. Et 97, 1974, à l'année de naissance, Ousmane Sonko, ça faisait 23. 2001 plus 23, ça faisait 2024, qu'est l'année au pouvoir du PASTEF, partie de Ousmane Sonko. Et comme on a dit, c'est en 2001 que PASTEF, qui manquait un gagnant d'arrivée sur le trône de l'église Kimbanguiste. Il était dans sa 50e année de vie, mais il n'avait pas encore atteint 50 ans. Il allait les avoir. Mais quand on a 49 ans, on est dans sa 50e année. Lorsqu'on vient de naître, on n'a même pas un an. Le premier jour de sa naissance, on est dans sa première année d'existence. Quand on a un an, on est dans sa deuxième année d'existence. C'est comme quand on dit que le 21e siècle commence en 2000. Alors que 2000, on n'a même pas encore fait une année. Mais c'est comme ça qu'on compte. C'est pourquoi quand on dit 5e siècle, c'est pour dire les années 400. Si on dit 6e siècle, c'est les années 500, etc. Donc, il était dans sa 50e année, mais il avait exactement 49 ans. Et Ousmane Sonko aussi, quand il arrive au pouvoir en 2024, il avait, enfin, il a toujours 49 ans, mais il est dans sa 50e année. Et il aura 50 ans, donc au mois de juillet. Et 50 ans, on a dit, ça donnait 5, comme le 5 de l'écriture Mando, mais qui devient 2. Donc, ça faisait le 5 et le 2 en miroir. Tout comme Basiro de Mike Faye était en mode miroir. Papa Simo Kimbangui, Papa Simo Kimbangui, était en mode miroir. Ainsi donc, 97 qui est le 25, qui s'inverse, il devient 52, comme Papa Simbangui, et 52 moins 25, ça donne 27. 2001, l'année de Papa Simbangui, qui arrive au pouvoir, qui, si on enlève les zéros, ça donne 21, comme l'année 1921, où est arrivé le prophète Simo Kimbangui, pour prophétiser. C'était sa seule année où la prophétisant est en liberté. Donc, c'était un signe pour vraiment insister sur le 21, le 2001, etc. Et bien, si on fait 2001, moins l'année de naissance d'Ousmane, son cours, ça donne 27. Et donc, c'est comme le 52 moins 25 du Mando Mbe. Donc, on a directement un lien. Donc, ça, on avait vu. Ensuite de ça, autre élément très capital, très important, pour toujours insister, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues, qu'on a déjà publiées sur YouTube. Et maintenant, vous voyez que ça commence à nous montrer des éléments, parce qu'on avait prévenu que c'était des éléments du passé, du présent et du futur. Ainsi donc, la lettre F peut devenir P. Par exemple, en lingua, la phyto, c'est la perche. On dit aussi pito, la perche. Donc, le F est devenu P. Ainsi donc, l'ifuta, en lingua, là, ressemble à l'iputa. Il y a juste le F qui devient P. Et il se trouve que lorsqu'on regarde l'histoire de la monnaie, les formes primitives de monnaie, ou bien les proto-monnaies, Par exemple, on dit en Afrique et dans l'Égypte antique, c'était le panne, ou le métrage de tissu. Donc, on comprend que la monnaie, l'argent, le paiement est associé au panne. Et l'iputa, comme on a dit, qui veut dire le panne, devient l'ifuta avec un F cette fois-ci, qui veut dire le paiement, le salaire, l'argent, etc. qui se dit aussi l'ipouti. Donc, l'ipouti ressemble encore plus à l'iputa avec le P. Et l'ifuta, c'est aussi le gain, comme on le voit ici. Et le gain, c'est bien le sens de kimbangu, en kikongo, dont la racine mbangu devient kibangu. Le ki est un préfixe, c'est pourquoi on a mis un tiret au milieu. Ainsi donc, l'ifuta. Vient du verbe kofuta, payer. Le verbe kofuta, payer, a donné puti avec P, ou bien futi avec F, qui est l'impôt. Et il se trouve que Ousmane Sonko et Bassiro Diomaitvai avaient le même travail, donc toujours comme un miroir. Ils étaient inspecteurs des impôts. Et les impôts, c'est tout simplement le gain ou le paiement ou bien le salaire de l'État. Et c'est eux qui étaient chargés de veiller à ce que l'État fasse des gains. Et ils ont vu toutes sortes de malversations, de corruption, et ils se sont dressés face à cela. En particulier, Ousmane Sonko, qui a été, on va dire, le précurseur ou bien la figure visible de tout cela. Et, comme on a dit, papakimbango, ça veut dire le gain, ça veut dire la paie, ça veut dire le salaire, ça veut dire quelque part l'impôt. Et c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Dans d'autres vidéos, on parlait clairement du terme impôt. Et on l'appelle aussi l'homme en panne, donc l'hiputa, et qui ressemble à l'ifuta, qui ont donné les mots de l'impôt, du paiement, etc. Donc, c'est pour vous dire qu'une fois encore, on retombe dans le même cercle de liens entre papa qui manque du Smane Sonko et basseur ou du Maifai. On s'arrête ici pour ce complément. Si il y en a d'autres, on reviendra encore, même si on n'a pas tout dit. Mais déjà, on voulait compléter par rapport à des éléments qu'on avait évoqués dans la première partie, ou bien dans la vidéo version longue, qui était la vidéo principale. Et on a voulu compléter avec ceci. On s'arrête ici. Ilokoum Nankolo Tatanzambia Bankou, l'oupeut pour santé. On salue de la sion.